L'Algérie élargit ses horizons économiques en instaurant des zones franches avec ses voisins, à l'exception du Maroc. Le président Abdelmajid Tebboune a dévoilé cette semaine un plan ambitieux pour la création de cinq zones franches en collaboration avec la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Malgré les richesses économiques du continent africain, son développement est constamment entravé par des obstacles majeurs tels que la fragmentation des marchés, l'insuffisance des infrastructures et la faible diversification industrielle. Les zones franches sont perçues comme une réponse stratégique à ces défis, en offrant un environnement favorable aux entreprises tout en stimulant les investissements. Cette initiative de créer cinq zones franches en 2024 représente un pas significatif vers une intégration économique plus profonde de l'Afrique. Associé à d'autres initiatives d'envergure telles que la route transaharienne et le projet de liaison routière entre Tindouf et Zouerat en Mauritanie, cette démarche ouvre la voie à un avenir prometteur pour la région. Mais qu'est-ce qu'une zone franche exactement ? Il s'agit d'un territoire délimité offrant des avantages fiscaux et réglementaires spécifiques aux entreprises, dans le but d'attirer les investissements nationaux et étrangers, de créer des emplois et de dynamiser l'activité économique. Les cinq zones franches prévues par l'Algérie en 2024 devraient couvrir des zones stratégiques reliant le pays à ses voisins, favorisant ainsi les échanges commerciaux et le développement de secteurs clés tels que l'agroalimentaire, la transformation des matières premières, la production électronique, la logistique et le transfert technologique. L'impact économique des zones franches est indéniable. Elles offrent des avantages fiscaux et réglementaires attractifs, créent des emplois directs et indirects, attirent des investisseurs nationaux et étrangers, favorisent le transfert de technologies et de savoir-faire, diversifient les exportations et renforcent l'intégration régionale. La création de ces zones franches reflète l'engagement résolu de l'Algérie et de ses partenaires africains en faveur d'un développement économique inclusif et durable. Toutefois, leur succès dépendra largement de la capacité des autorités à mettre en place un cadre réglementaire attrayant, à développer des infrastructures adéquates et à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence entre les partenaires. Cette initiative pourra-t-elle réussir sans un pays aussi important en Afrique comme le Maroc ? Seule l'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada